Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Aujourd'hui on va parler d'un tome, Philippe Tom. Compliqué de parler de Philippe Van Devel, aka Tom, sans transformer cette biographie en un baie d'exploration autour de l'une des sagas qu'il a autant contribué à faire grandir. Pour moi, Tom, c'est Spirou. Et du bon. Ce belge a écrit certaines de mes histoires favorites de l'aventure des rouquins. Je vais pas me faire que des amis, mais j'ai adoré Machine Qui Rêve. Et il a créé d'excellents personnages originaux. Comment ne pas craquer pour Cyanure, tellement puissante et intelligente. On tombe aussi vite sous le charme de Luna, aussi bien manipulatrice que victime. Et Vito, malgré sa déveine, est une véritable menace pour les héros. D'autant qu'en plus de créer des personnages, il s'est permis de creuser certains dont on pensait avoir fait le tour. Tenez, prenez cette diatribe de Fantasio dans la vallée des Bannis. Faites pause un instant et prenez le temps de lire sa colère. Sa frustration libérée sous couvert de folie. Il s'agit d'un des moments les plus tragiques du personnage, l'éternel faire-valoir de Spirou, qui aimerait juste arrêter de s'en prendre plein la tête. Comme on le comprend. Et quand on parle de développer des personnages, Tom va parfois très loin. Avec son collègue Jean-Henri, c'est lui qui est à l'origine du petit Spirou. Bon, d'accord, on peut être dubitatif sur le fait qu'un petit pervers va devenir un grand héros, mais la BD est sympathique. Et puis les carrières ne sont pas tracées d'avance. Tom, d'ailleurs, ne devait pas du tout être auteur à la base. Sa famille lui a dit, tu seras militaire. En tant que Belge, il n'a pas eu bien le choix que de se payer au service obligatoire. Et pour faire plaisir à papa et à maman, il a même signé pour deux ans de plus. Et c'était pas plus mal, parce qu'au fin fond de l'Allemagne, il est tombé sur André Gertz, qui dessinait la petite chronique vénusienne dans Spirou, et qui lui a dit que vivre de la BD, c'était possible. Enfin, d'en faire son métier en tout cas, parce qu'on sait que ça remplit pas super bien le frigo. Et ça a plutôt bien marché. Tom a rejoint Jean-Richel Lombard, avant de passer tous les deux chez Dupuis. A la base, ils y sont entrés pour déposer des planches de Dupas pour un album surprise, et ils sont ressortis avec une proposition d'embauche. Plutôt cool, non ? Surtout quand on apprend qu'un petit gars nommé André Franquin les a, en plus, un peu pistonnés auprès du grand patron Dupuis pour les faire vraiment décoller sur Spirou. Donc d'ailleurs, jusqu'ici, je vous ai surtout parlé de Spirou, le grand, le petit, le journal, et je pourrais vous en parler plus en détail un jour si ça vous dit, mais Tom ne s'est pas limité au gagou à l'aventure. Ses grandes fascinations, c'était la BD Gilles Jourdan pour son style polar sérieux, et New York. Il est revenu d'un voyage là-bas avec l'idée de son autre série phare, Soda, l'histoire d'un flic qui fait croire à sa vieille mère qu'il est pasteur pour épargner son cœur. Et cette série a été une libération, plus obligé de suivre une trame définie, de respecter les codes du groupe de Franquin. Du coup, il y a mis toutes ses tripes et ses expériences personnelles. Mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est que la série plaît, de même que le petit Spirou, et ça lui a laissé la latitude d'explorer encore un peu le polar et New York en écrivant Berceuse Assassine pour Ralph Meyer. Celle-là, j'en parlerai d'ici quelques semaines. Pensez à vous abonner pour ne pas rater ça. Tom était du genre à suivre l'actualité, à l'analyser en profondeur pour mieux l'intégrer et la retranscrire dans ses œuvres. Et une actualité en particulier l'a marqué, en 2001. Il a été profondément choqué par l'énormité des attentats du 11 septembre et au moins autant par la réponse guerrière qui leur a été faite. Ces événements, il les a digérés et en a d'abord tiré le 13ème tome de Soda, Résurrection, près de 10 ans après le volume précédent. Tom y a retranscrit la nouvelle ambiance de la capitale américaine, morose, méfiante et ultra sécuritaire. Ça l'a marqué au point de pondre un papier où il explique sa réflexion en fin d'album. C'est dire. Ce volume se finit sur un gros kiffanger. Et malheureusement, les lecteurs ne verront pas de si tôt la fin de cette aventure-là puisque celle de l'auteur s'est terminée brutalement en 2019. Si brutalement que tout juste quelques jours avant son décès, Tom parcourait encore les couloirs de la rédaction de Spirou, souriant et enthousiaste de ses prochains albums. On pourra toujours se consoler en se disant qu'il avait suffisamment avancé ses scénarios pour que la deuxième partie du diptyque de Soda voie le jour, mais pas seulement. Un an après sa mort, Kenneth Sédition a sorti la deuxième histoire inspirée des suites du 11 septembre, La mort à lunettes, dans laquelle un noir converti à l'islam en prison et un rescapé de la Shoah s'associe pour un road trip libérateur. Entre la discrimination, le militarisme à outrance et la propagande, il y a de quoi se creuser le cerveau dans ce one shot. Même principe que dans Les Indes Fourbes. Il faut relire pour tout bien comprendre. Tom avait également acheté le scénario d'une nouvelle trilogie pour son deuxième dessinateur fétiche, Dan. La série animalière Rage parle d'immigration et rappelle la situation de nombreuses frontières du globe. Une dictature d'un côté, une terre libre mais pas si reluisante de l'autre et un mur infranchissable entre les deux. Le premier tome est paru en 2020 et c'est Joel Emberg qui a été chargé de terminer la trilogie avec Dan. On espère que ça se fera pour de bon. Et voilà, vous savez tout sur Tom. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada